La cérémonie de passation de charge entre Idriss Diallo, nouveau président de la FIF, et le comité de normalisation se tiendra le 4 mai 2022. Un communiqué du comité de normalisation de la FIF publié ce mardi 26 avril 2022, annonce la prise de fonction d'Idriss Diallo, nouveau président de la Fédération ivoirienne de FAPTAL, FIF, pour le 4 mai prochain. Passation de charge élu président de la Fédération ivoirienne de football, le 23 avril dernier à la Fondation Félix Oufoué Boigny, pour un mandat de 4 ans, M. Yassine Idriss Diallo rentrera en possession des dossiers de l'institution, le mercredi 4 mai 2022 à 14h au siège de la FIF au cours de la passation de charge pilotée par le comité de normalisation, CNFIF. Idriss Diallo, nouveau président de la FIF selon le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football, FIF, Yassine Idriss Diallo, son élection ne souffrait d'aucune contestation. En effet, dans son discours officiel, le nouveau gérant de la maison de verre a indiqué que son élection ne souffre d'aucune contestation car le résultat de l'enquête d'intégrité qui était l'une des conditions clés de la validation de candidature avait été livrée la veille du scrutin. Yassine Idriss Diallo rentrera en possession des dossiers de l'institution, le mercredi 4 mai 2022, j'ai signé le formulaire d'intégrité de la FIF, en le faisant, je m'engageais à accepter les résultats de l'enquête d'intégrité. Les résultats nous ont été communiqués hier, la veille des élections note de la rédaction, il n'y a pas d'élection sous réserve, la réserve a été levée. C'est au vu de cela que nous avons compé si ce jour, a-t-il précisé. Idriss Diallo salue une élection transparente. Une élection libre et transparente, un scrutin serré où il y a eu un vainqueur, le principe de base de la démocratie. Une fois que le vainqueur est connu, tout le monde doit se mettre à ses côtés pour avancer, lire aussi élection FIF après avoir voté pour Drojéba, l'ISFC sous le feu des projecteurs, de 7500 à 210 000 abonnés en 48 heures le nouveau président compte UVR dans le rassemblement avec toutes les compétences. Rassembler pour développer n'est pas seulement un slogan, mais des valeurs. Notre pays a une devise, union discipline travail. Dans la division on ne peut rien bâtir. Dès que les choses seront mises en place, je prendrai mon bâton de pèlerin pour aller voir mes anciens adversaires. Ce sont des frères avec des compétences avérées, pour leur demander de m'accompagner dans la relance du football ivoirien. Le rassemblement sera la base de mon programme, a-t-il soutenu.